Le président lance une idée, mais pour le concret, il faudra repasser parce que les ministères de l'écologie, Ségolène Royal et de l'intérieur, Bernard Cazeneuve, ont six mois pour faire des propositions. On y verra plus clair dans six mois sur ce référendum local. L'Elysée veut développer des mécanismes de démocratie directs, c'est abstrait, mais tiens, ça rappelle la formule de Ségolène Royal, candidat de 2007, la démocratie participative. François Hollande s'en inspire directement dans son discours lors de la conférence environnementale. Le référendum local n'est pas nouveau. Dans la Constitution, il existe depuis 2003. On en a déjà eu sur plusieurs sujets, sur des chantiers d'éoliennes dans le Gard, sur le maintien d'un hôpital à Ivry-sur-Seine, et puis plus récemment pour définir le nom des habitants d'une commune. On a recours au référendum local pour ça. À chaque fois, ça n'est possible qu'au niveau d'une collectivité, dans une ville, ou un département, ou une région. Le problème, c'est comment on fait quand le chantier implique plusieurs niveaux de territoire, plusieurs niveaux de compétences, comme c'est le cas, par exemple, à Notre-Dame-des-Landes. Aujourd'hui, un référendum local là-bas ne serait pas possible. D'où la proposition de François Hollande, qui vise à élargir le périmètre des référendums locaux, à assouplir les règles, à revoir aussi le fonctionnement des enquêtes publiques, pour que l'aménagement ne se fasse plus sans les habitants. Cette solution du référendum local des députés PS et UMP, on avait déjà parlé, au lendemain du drame de Sivins, pour calmer les esprits. François Hollande s'en empare, dans un souci d'apaisement politique aussi, avec les écologistes, qui ce soir veulent le prendre au mot, en attendant les actes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada